Nous savons que recevoir un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté YouTube peut contrarier et inquiéter les créatrices et les créateurs. Souvent, ces derniers n'enfreignent pas les règles délibérément et veulent simplement continuer à créer des contenus de qualité. C'est pourquoi nous vous proposons des options pour mieux comprendre notre règlement et résoudre les mises en garde en cas de non-respect. Découvrons chacune de ces options et ce qu'elles impliquent pour vous et votre chaîne. Commençons par un bref rappel. Le règlement de la communauté YouTube décrit les types de contenus autorisés et interdits sur la plateforme. Il regroupe de nombreuses règles, comme celles sur l'usurpation d'identité, la sécurité des enfants ou encore le harcèlement. Il s'applique à tous les types de contenus sur YouTube et nous aide à protéger l'ensemble de la communauté. Voyons maintenant ce qu'il se passe en cas de non-respect du règlement de la communauté YouTube et les options qui s'offrent à vous. Nous sommes conscients que les créateurs font parfois des erreurs, sans avoir l'intention d'enfreindre notre règlement. Notre système propose des mécanismes leur permettant d'apprendre de leurs erreurs et de prendre des décisions plus éclairées concernant leur contenu, sans craindre d'être pénalisés. Si vous ne respectez pas le règlement de la communauté, vous recevez tout d'abord une mise en garde. Vous pouvez la consulter pour savoir quelles règles vous avez enfreintes et ce que vous pouvez faire. Vous avez trois options. Option 1. Vous pouvez suivre une formation sur le règlement. La mise en garde expirera au bout de 90 jours, si vous n'enfreignez pas à nouveau la même règle pendant cette période. Option 2. Vous pouvez faire appel de la mise en garde si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. Option 3. Si vous choisissez de ne rien faire, la mise en garde restera associée à votre chaîne indéfiniment. Notez que ces options offrent de la flexibilité. Vous pouvez choisir de suivre la formation et de faire appel, ou encore de suivre la formation après que votre appel est refusé. Si vous choisissez de ne pas faire appel, ou si votre appel est refusé, nous vous encourageons vivement à suivre la formation, car elle présente ses avantages. Elle permet de supprimer potentiellement la mise en garde actuelle sur votre chaîne. Elle vous offre aussi la possibilité de recevoir une autre mise en garde si vous enfreignez une autre règle du règlement de la communauté. Vous avez ainsi l'opportunité de mieux comprendre le règlement et d'éviter les restrictions sur votre compte à l'avenir. Prenons un exemple. Vous enfreignez une des règles du règlement de la communauté pour la première fois. Vous recevez une mise en garde et vous disposez de trois options. Si vous suivez la formation et que vous n'enfreignez aucune autre règle pendant 90 jours, votre mise en garde expire et votre chaîne est de nouveau en règle. Si vous suivez la formation et que vous enfreignez une autre règle dans les 90 jours, vous recevez une nouvelle mise en garde et vous pouvez suivre une formation spécifique à cette règle. Si vous choisissez de ne rien faire et de ne pas suivre la formation, tout nouveau cas de non-respect de n'importe quelle règle entraînera un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Notez que si vous enfreignez à nouveau la même règle dans les 90 jours qui suivent la mise en garde, vous recevrez un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté même si vous avez suivi la formation. Rappelez-vous que si vous décidez de ne rien faire, puis que vous changez d'avis, vous pouvez toujours faire appel ou suivre la formation. Voyons ce qu'il se passe quand vous recevez un avertissement pour non-respect du règlement de la communauté. Lorsque vous recevez un premier avertissement, vous ne pourrez pas mettre en ligne de vidéo, diffuser en direct ni effectuer certaines modifications sur votre chaîne pendant une semaine après avoir consulté l'avertissement. Après cette période, nous rétablirons automatiquement l'ensemble de vos privilèges, mais l'avertissement restera associé à votre chaîne pendant 90 jours. Si vous recevez un deuxième avertissement dans les 90 jours suivant votre premier avertissement, vous ne pourrez plus publier de contenu pendant deux semaines. Si vous ne recevez aucun nouvel avertissement passé cette période, nous rétablirons automatiquement l'ensemble de vos privilèges. Chaque avertissement restera associé à votre chaîne pendant 90 jours. Si vous recevez trois avertissements en 90 jours, votre chaîne sera définitivement supprimée de YouTube. Nous savons que souvent les créatrices et les créateurs n'enfreignent pas le règlement délibérément et veulent simplement continuer à créer des contenus de qualité. Nous espérons donc que ce système leur permettra de mieux comprendre le règlement de la communauté pour éviter les infractions et nous aider à protéger la communauté YouTube. Pour en savoir plus sur le règlement de la communauté et son application, consultez les liens en description. Merci de votre attention.